Et bonjour à tous, avant de commencer ce tutoriel, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à mettre un petit like pour m'encourager. Sur ce, c'est parti pour le tutoriel ! Alors, pour commencer la construction de cette usine à mobs, donc sans redstone, on va surtout avoir besoin de dalles. Moi je vais prendre des dalles de quartz, mais vous pouvez faire un peu comme vous voulez, peu importe le type de dalle, ça fonctionnera. Je vous conseille juste, pas des dalles en bois, mais à part ça, c'est tout parce que ça peut brûler. Bref, utiliser des dalles en pierre, ça suffira très largement. Alors, comment on va commencer ? Déjà, on va mettre un bloc central ici, et on peut pas le mettre vraiment n'importe où. Moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de faire ça dans le ciel, donc moi je vais me mettre à peu près à 150 de hauteur, je crois. Voilà, je suis à 165, ça ira très bien. Enfin, on va faire des paliers, du coup, et on va utiliser des golems de neige pour taper les mobs, en fait, avec des boules de neige, et les faire tomber. Donc du coup, vous pouvez pas faire l'usine non plus dans des biomes chauds, donc pas de désert, pas le nether, pas ce genre de choses. Faites ça dans une plaine ou dans un biome froid, mais n'utilisez pas cette machine dans un biome chaud, sinon vos bonhommes de neige vont mourir. Voilà. Alors, quand vous avez choisi le centre de votre machine, qui est représenté, du coup, par ce bloc-là, on va prendre des dalles, et on va commencer à compter. Alors, je vais mettre beaucoup, beaucoup de dalles temporaires, hein, vous étonnez pas, il va falloir casser pas mal de choses. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, casser ici, il doit y avoir un espace de 4. Ensuite, vous faites 1, 2, 3, 4, on casse les 3, 1, 2, 3, 4, on casse les 3, et pour la dernière, on fait juste 1, 2, 3, et on casse les 2. Donc, on fait ça d'un côté, on va faire ça de tous les côtés, évidemment, je vais en faire qu'un quart avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, hop, c'est 4 là, on casse, 1, 2, 3, 4, c'est 3 là, on casse, 1, 2, 3, 4, c'est 3 là, on casse, et à la fin, 1, 2, 3, hop. Voilà, donc là, on a l'équivalent d'un quart, on va évidemment compléter le quart de cercle, et puis le cercle en entier. Alors, pour ça, on va faire une chose assez simple, on va compter 1, 2, 3, 4, hop, et on met 1 sur le côté, comme ça. Et ensuite, à partir de ce bloc là, on va toujours faire 1, 2, 3, on casse 2, 1, 2, 3, on casse 2, 1, 2, 3, on casse 2. Voilà, on fait la même chose ici, 1, 2, 3, on casse 2, 1, 2, 3, on casse 2, 1, 2, 3, on casse 2. Alors, je précise, parce que vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais toutes les dalles que je mets, je les mets en position haute, elles doivent être à cette hauteur là. Elles ne doivent surtout pas être en position basse, parce que sinon, les mobs ne pourront pas spawner dessus, donc ça serait dommage de devoir tout refaire. Donc ici, quand on a fait le deuxième triangle là, on va continuer, donc 1, 2, 3, on casse 2, 1, 2, 3, on casse 2, et 1, 2, 3, on casse 2. Ici, 1, 2, 3, on casse 2, et 1, 2, 3, on casse 2, hop, on en est où ? Il me manque encore ici, 1, 2, 3, on casse 2, et normalement, vous devez avoir quelque chose comme ça. Donc quand vous avez ce quasi-cercle, on va dire, il va falloir recommencer le processus et faire des paliers. Alors, on va faire à peu près une quinzaine d'étages, enfin je vais en faire 15, je vous conseille de ne pas en faire en dessous de 10, parce que sinon ça ne va pas être très productif, mais je vous conseille de ne pas en faire plus que 20 non plus, parce qu'après ça n'a pas un grand intérêt, les mobs de toute façon vont se répartir sur les étages, donc faites une quinzaine d'étages comme moi, ça ira très très bien. Donc je vais faire ça tout seul, je ne vais pas vous embêter avec ça, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà ce que ça doit donner, et alors les paliers, je ne vous l'ai pas dit, mais évidemment on les fait de 3 de haut, en fait il faut qu'il y ait un espace de 2 entre les paliers, et en fait il faut que vous puissiez avoir 2 blocs et demi pile entre chaque étage, il ne faut pas qu'il y en ait 3, parce que sinon vous allez faire spawner des Undermen, et les Undermen, ils vont avoir 2 problèmes, d'une ils ne vont jamais recevoir les boules de neige parce qu'ils se téléportent, et la deuxième chose c'est qu'en plus ils risquent de vous embarquer des slabs, donc il ne faut surtout pas qu'il y ait 3 de haut, il faut qu'il y ait 2,5 comme ça, c'est très important. Voilà, donc comme je disais, là j'ai fait une quinzaine d'étages, je vous conseille de mettre des torches un petit peu partout, parce que sinon ça va commencer à spawner et vous allez vous retrouver avec des mobs qui vont vous agresser, donc mettez des torches, moi je suis en créatif, évidemment c'est beaucoup plus simple, mais dans votre monde survie, éclairez bien, sinon vous allez avoir des problèmes. Voilà, donc maintenant quand on a fait ça, on va faire une sorte de collecteur en bas, donc pour faire ça on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme ça, donc ça pour l'instant c'est des blocs temporaires, on va aller en dessous, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, alors c'est des chiffres qui sont un peu, je ne dirais pas aléatoires, mais vous allez comprendre qu'ils ne sont pas obligés de faire aussi grands, le truc c'est que, en fait, quand de tout là-haut un mob va se faire expulser, il ne va pas tomber pile en ligne droite, il va un peu sauter sur le côté et du coup il faut quand même pouvoir le réceptionner en bas, donc c'est pour ça que je l'écarte de 7 et vous allez voir qu'en plus on va faire un toit qui est aussi écarté de 7, c'est pour ça que je garde les mêmes valeurs, et si je fais 5 en dessous, c'est pour éviter qu'ils se bloquent en dessous et qu'ils puissent voir les golems de neige quand ils seront en bas pour les archers, pour les squelettes, du coup je me mets un petit peu plus en bas, voilà, donc quand j'ai trouvé ce point là, je vais faire un mur, pas un mur, pardon, une plateforme qui va faire toute la taille, donc pareil, je vais prendre les mêmes mesures sur les autres côtés, et je vais faire une grande plateforme en dessous pour réceptionner les mobs, donc je fais ça tout de suite sans vous, en créatif évidemment, et puis je vous retrouve. Voilà, du coup quand vous avez votre grande plateforme comme ça, vous allez faire un mur tout autour, un petit muret comme ça, et sur ce muret vous allez mettre des dalles en position basse cette fois-ci, c'est pour éviter que les mobs ne spawnent pendant la nuit, du coup on va mettre des dalles comme ça pour éviter cela. Alors, avant qu'on mette l'eau sur les 4 bords évidemment, on va faire ces petits blocs de 4 blocs justement, ça, ça va éviter de faire des sources infinies en fait à ce niveau là, et que sinon on ait un courant qui aille de l'autre côté et qu'on ne veut pas, donc du coup, mettez ces 4 petits blocs avec 4 dalles par dessus, de toute façon là on est vraiment très 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 loin, donc il n'y a aucun mob qui arrivera à sauter jusque là évidemment, donc faites ça, ça va vous éviter d'avoir à tout refaire si vous placez mal les sources d'eau. Donc pour placer l'eau justement, c'est très simple, vous mettez une source d'eau sur chaque bloc qui est à côté du muret, comme ça, alors évidemment en créatif c'est plus simple, et puis vous faites ça pour les 4 côtés, voilà, et vous allez du coup vous retrouver avec un espace qui est carré au milieu, vous voyez ça commence à se dessiner là, et du coup je vous montre comment on fait après. Alors quand vous avez mis l'eau sur les 4 bords, vous allez avoir quelque chose comme ça, ici cette plateforme au centre, on va la détruire, donc je vous disais, il y avait beaucoup de blocs temporaires dans cette machine, donc on va tous les casser, et ensuite on va refaire une plateforme qui fait la même taille en dessous, plus un bloc, c'est à dire qu'en fait, elle va s'arrêter ici, là, pour que l'eau puisse couler de 1, et du coup elle va se repropager derrière, donc je vais faire ça évidemment aussi de mon côté, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça à la fin, c'est à dire que là j'ai fait un premier étage, donc ici on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocs, ici par contre, il faut faire en sorte qu'il n'y en ait que 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous redescendez d'un cran, et ici normalement vous devriez avoir un carré de 3 sur 3 qui n'a pas d'eau, comme ça, et à cet endroit là du coup on va prendre du sable des âmes, alors c'est hyper important que ce soit du sable des âmes et pas autre chose, vous allez le mettre ici, donc sur les 9 blocs, enfin à la place des 9 blocs, et dessus vous allez mettre des roses de wither, c'est ce qui va nous permettre de tuer les mobs, je crois que vous pouvez aussi utiliser des feux de camp si vous voulez, mais je préfère les roses de wither, et si vous voulez plein de roses de wither, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer comment récupérer facilement, donc je vais vous la mettre dans les fiches, en dessous évidemment, on va récupérer les loot grâce du coup à des entonnoirs, on va mettre un coffre ici, alors là je mets un coffre comme ça, la plupart du temps moi ce que je fais quand je crée cette machine, là, c'est que je la relie directement en fait à une trieuse, pour trier tous les loot, comme ça on a les os d'un côté, la poudre de creeper de l'autre, et ainsi de suite, vous n'êtes pas obligé de mettre un coffre directement, et si vous voulez juste mettre des coffres, moi ce que je vous conseille c'est de les empiler comme ça, vous en faites une petite série, et puis vous mettez des entonnoirs comme ça, tout simplement, donc voilà, donc on a fini la base, maintenant on va s'occuper du centre, et on va mettre nos golems, et ensuite on finira par le toit, donc hop, je vous montre ça tout de suite, alors pour installer nos golems, on va les mettre au centre évidemment, donc là, la petite tour de bloc, vous pouvez la casser, on n'en aura pas besoin pour l'instant, on va reconstruire à la place, vous allez juste garder le dernier bloc qui est en bas, et du coup on va entourer, alors avec des blocs de construction comme ça, on va faire des petites plateformes de 3x3 comme ça, dessus vous allez mettre, hop, des blocs ici, il faut que ça soit des blocs pleins, c'est pour éviter qu'ils se prennent des flèches, et dessus vous allez mettre des dalles comme ça, hop, dedans vous mettez votre golem de neige comme ça, et vous répétez l'opération, donc hop, on fait notre petite plateforme de 3, notre petit muret, hop, on n'oublie pas les dalles, c'est important, hop, et on fait notre golem de neige, et voilà, donc on continue comme ça jusqu'en haut, et on aura notre petite tour de golem, et voilà, on a notre grande tour de bonhommes de neige, ils sont tous installés dans leur petit box, et maintenant du coup on va faire le toit, alors là si vous n'avez pas éclairé, je vous conseille fortement de le faire, mettre des torches un peu partout, et les torches c'est ce que vous enlèverez en dernier, en commençant du haut vers le bas je suppose, puisque ça sera plus simple de vous échapper, voilà, donc pour le toit, c'est assez simple, en fait on va faire une couche supplémentaire, donc comme je disais ça va être 7 de côté en plus, comme tout à l'heure, donc il faut que vous ayez vos deux blocs et demi, donc il faut que votre toit il soit, hop, alors il faut qu'il soit ici, en fait, vous pouvez laisser comme ça, donc c'est à dire que, si vous avez bien regardé, je fais 1, 2, 3, je mets une dalle par dessus, et une dalle par dessous, donc évidemment c'est pour éviter toujours que les endermen ne puissent spawner, et au dessus c'est pour éviter que d'autres mobs peuvent spawner par dessus le toit du coup, et ici pour la taille du toit, donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez votre limite pour le toit ici, vous faites la même chose pour les 3 autres côtés, pour les 4 côtés en tout, et vous faites votre toit carré, comme la plateforme en bas, et pourquoi on a fait 7 ? Tout simplement parce que, en faisant 7 d'écart comme ça, normalement, en bas, vous aurez, hop, ici, sur le dernier bloc qui est là, une luminosité qui sera à 7, et du coup, les mobs pourront spawner partout dans la machine, donc du coup, je vais faire le toit, et puis je vous reprends tout de suite. Du coup, voilà ce que ça donne avec le toit, évidemment, donc, comme je disais, ça c'est des dalles en position basse, et en dessous, vous n'êtes pas obligé de faire toute la zone, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il suffit juste de mettre des dalles en position, du coup, haute, et seulement au-dessus des dalles que vous avez déjà au dernier étage, le but, c'est juste d'éviter que les Undermen ne spawnent, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, ça va vous faire gagner du temps. Et, dernière petite chose, ici, n'oubliez pas, en haut, de mettre une couche de bloc, et qu'il y ait seulement un demi-bloc de libre ici, juste pour que les golems, ils aient les yeux, qu'ils puissent voir les mobs, mais faites attention, parce que sinon, il y a des araignées qui, de temps en temps, vont pouvoir sauter ici, et remonter, et du coup, elles risquent d'agresser votre dernier golem, donc ça serait dommage. Alors, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, vous voyez, moi je trouve ça très rigolo, parce que, si vous regardez bien, on voit plein de boules de neige partir un peu dans tous les sens, les golems de neige sont pas très bons à viser les mobs, mais, croyez-moi, ils y arrivent au bout d'un moment, et vous voyez, ça tombe un peu en permanence, et vous avez tout le temps, tout le temps, tout le temps, des mobs en bas, qui tombent. Là, on va voir, ça fait que le temps de faire le toit, et vous voyez, j'ai déjà récupéré vraiment beaucoup, beaucoup de loot, et on les entend, ça se tue en permanence. Donc, voilà. Dernière chose, avant que je vous quitte, pour cette machine, il va arriver de temps en temps, quand même, que des golems de neige ne meurent, malheureusement. Donc, du coup, comment faire pour remplacer un golem de neige, sans tout casser la colonne ? Et bien, admettons que ça soit lui, du coup, qui soit mort. Il a failli mourir, d'ailleurs. Comment on fait ? Et bien, attendez, je vais le tuer, d'ailleurs, pour de vrai, comme ça, vous allez voir. Donc, admettons, il est mort, malheureusement. Donc, comment vous faites ? Et bien, vous voyez, il y a quand même des araignées qui montent une fois de temps en temps. Ne vous inquiétez pas si elles vont tout en haut, d'ailleurs, elles vont retomber au bout d'un moment ou elles vont des spawns, mais ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, vous creusez ici, donc, les deux blocs qui sont là, puisqu'il sera mort ici. Vous mettez un bloc devant et une dalle devant. Ici, vous remettez, hop, des blocs comme ça. Vous prenez deux pistons, tout simplement. ici, vous pouvez casser. Vous allez faire votre golem de neige, hop, ici. Vous cassez ce bloc-là temporairement, évidemment. Donc, vous remettez le golem, vous remettez le bloc au-dessus de lui pour qu'il ne lui arrive pas de malheur. Et ensuite, avec un bloc de redstone, hop, vous le poussez. Vous pouvez casser les pistons et le bloc qui est là et vous avez remis votre golem en place. C'est vraiment assez simple et puis ça vous évite de tout refaire parce que sinon, vous n'avez pas la place entre deux golems. Enfin bref. Voilà, ça vous évite de tout refaire. Et on a donc fini cette magnifique petite usine. Alors moi, je l'adore. Alors là, s'il n'y a quasiment plus de meubles, c'est que j'étais au centre et du coup, ça respawnait beaucoup moins. Mais vous voyez, dès que je m'éloigne, du coup, ça commence à respawner un peu de partout et on voit plein, plein, plein de boules de neige dans tous les sens. Je ne sais pas si on ne les voit pas mieux avec ça. Donc vous voyez, là on voit toutes les boîtes de collision. Donc vous voyez des boules de neige qui partent dans tous les sens. Il y a une tonne de mobs au milieu et il y a des mobs qui spawnent de partout. Voilà. Bon. Et bien, on va remettre du coup en normal. Voilà. Ça sera mieux. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un gros pouce bleu pour cette machine qui m'a pris quand même pas mal de temps à fabriquer. J'espère qu'elle vous plaît aussi beaucoup. Moi, j'adore les machines qui fonctionnent avec des mobs qui ont une utilité comme les golems de neige dans cette machine-là. On se retrouvera du coup normalement l'un... mercredi, pardon, pour la redstone de A à Z puisque normalement cette vidéo sortira un lundi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501